Le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée Provinciale du Okatonga, n'a pas été épargné par la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi la soirée du mardi 17 novembre 2020. D'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Toitiers remportés, documents et matériels informatiques trempés et endommagés. L'honorable Frédéric Achoba, président de cette institution, accompagné du rapporteur et autres membres du bureau, ont effectué une visite pour constater l'ampleur des dégâts. Cette catastrophe naturelle doit motiver l'exécutif à s'impliquer dans la construction du nouveau bâtiment, à souligner le numéro 1 de Logan de Libéran. Quelque part, il est dit, parfois malheur est bon. Malheur est bon dans la mesure où ce sont des vieux, vieux, vieux bâtiments. On ne peut pas encore s'habiter dans ces vieux bâtiments. D'où c'est déjà un réveil à l'autorité provinciale de pouvoir accélérer un peu les travaux sur le nouveau ciel. C'est pour ça que je veux dire, parfois malheur est bon. Et ça tombe juste au moment où il n'y a pas eu plein air. Informé, le gouverneur de province a dépêché le ministre provincial des infrastructures pour évaluer les dégâts. Miguel Katembe a visité les bureaux de l'Assemblée provinciale endommagée et a promis que l'exécutif va réagir urgentement. Effectivement, j'ai été dépêché très rapidement par son excellence, monsieur le gouverneur, en rapport avec les dégâts qui a eu le ciel de l'Assemblée provinciale qui a été causé par la pluie. Nous sommes venus faire les constats. C'est un constat purement technique. Nous allons faire rapport à l'autorité. Je pense qu'il y a une chance et nous allons répondre le plus tôt possible. Juste après cette visite, le président de l'Assemblée provinciale a annoncé son départ à Kinshasa pour prendre part en consultation. Avec le départ des trois membres du bureau, le quorum ne sera pas atteint pour organiser les séances plénières. Seuls, les travaux en groupe parlementaire auront lieu.